En ce deuxième jour dans le territoire des Sacania, le chef de l'exécutif provincial a commencé sa journée de travail par une école où il a voulu s'assurer de l'effectivité et de la gratuité de l'enseignement primaire prônée par les chefs de l'État. L'autorité provinciale va ensuite prendre la direction du fin fond du territoire en direction des Longchis, à 90 km des Sacania-Centre, inspectant à l'occasion la route Loukangaba-Longchis, tronçant nouvellement réhabilité en terre battue. Sur son chemin, il fait deux escales. D'abord au village Mbofu, dans le groupement sélingué, secteur des Balamba. Ici, Jacques Yaboulakatoué assiste personnellement au forage d'une borne fontaine, l'une des six initiées par son gouvernement. Depuis l'accession de son excellence, monsieur le gouverneur de province Jacques Yaboulakatoué, à la tête de la province, il s'est donné une mission de donner de l'eau à boire, de l'eau potable à tous ses administrés. Et aujourd'hui, nous sommes dans le territoire de Sacania. Ensuite, cap vers la deuxième escale. Accompagné toujours de son vice-gouverneur et de quelques membres de son gouvernement, le gouverneur du Oukatanga va s'arrêter au village Kipiringo, groupement du même nom. Devant des habitants réunis en pleine consultation des désignations de leur nouveau chef après celui décédé récemment, Jacques Yaboulakatoué évoque des actions de développement en matière d'infrastructures routières et un dessert en eau potable menait selon la vision du chef de l'État. Contente de cette visite, la population a salué la réhabilitation de la route qui va lui éviter de passer par la Zambie pour atteindre l'Oubumbashi. Nous sommes heureux, nous le remercions pour la visite qui nous a rendue dans notre groupement Kipiringo. Nous le remercions pour la route et nous sommes contents pour l'école qui a été construite pour nous. Nous sommes vraiment ravis avant nos passions par la Zambie. À présent, grâce à cette route, nous pouvons nous rendre directement à l'Oubumbashi. Des actions que Jacques Yaboulakatoué va également évoquer devant une foule nombreuse venue l'accueillir à Longchi. L'autorité provinciale va ensuite présider une séance de travail avec les responsables des Sabwe Mining, une entreprise minière qui compte lancer sa production. Nous sommes très impressionnés de constater les sérieux avec lesquels cette société est en train d'évoluer, des constructions de leurs installations, mais aussi déjà les débuts des constructions de leurs usines qui se terminent probablement le 30 juin. La jeunesse aura de l'emploi et ce sera le développement prôné par le président de la République, Félix Antoine Tsekedi-Tilombo. Soucieux du bien-être de ces concitoyens de Longchi, le gouverneur a instruit le responsable de cette entreprise de privilégier les populations locales à l'embauche.